bonjour stefanie bienvenue à mtv merci donc au début on va parler un petit peu de l'album éclectique parlez nous un peu du style du genre de cet album alors c'est une c'est vraiment une fusion de plusieurs horizons univers musicaux ça me représente assez bien puisque je suis moi même franco-libanaise venant d'afrique donc j'ai différentes cultures et c'est ce qu'on a essayé de mettre à travers cet album donc c'est plutôt pop avec du pop rock des fois c'est rock'n blues ça peut être et swing comme dans le premier single coffee shop qui est en français il peut y avoir du pop rock français pop rock anglais on va voir en tout cas le music vidéo le videoclip de cette chanson mais est ce qu'il ya une touche libanaise aussi vous avez déjà dit que vous êtes demi libanaise oui bien sûr il ya de l'oriental dans les dans la musique donc ça peut être comme un slow qui va être juste piano voix avec un violon oriental ou une chanson plutôt pop rock où l'oriental aussi va va venir va venir se balader est-ce que c'est votre premier album non le deuxième le premier était très très différent il était plutôt dance ok when you start preparing for your album usually from you inspire your songs c'est un travail d'équipe déjà donc je travaille avec alain sawaya moi j'écris des textes ça peut l'inspiration vient d'un peu de tout de la vie de notre expérience de ce qui arrive aux autres de messages qu'on a à dire à partir de là je lui donne et lui les mots l'inspire et une mélodie se crée et après c'est de la musique et voilà c'est pas très calculé c'est plutôt au feeling on va te traduire un peu pour les pour nos audiences alors on est là qu'on 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 a déjà la stéphanie bonnes est là je vais vous poser comme question qu'elle est ce qu'il ya et est ce qu'il y avait beaucoup de présence de musique dans votre vie dans votre enfance j'ai toujours été passionnée de musique ça c'est clair mais c'était plutôt pour moi même j'avais toujours besoin d'avoir de la musique pour c'était plus personnel personnel c'est ma rencontre avec alain sawaya qui m'a fait approcher ce domaine ce monde là d'un peu plus près et qui a déclenché cette envie de ne faire que ça de vivre de ma passion d'essayer de transmettre aux autres cette fois ci et pas que pour moi in eclectic your second album as we said we can hear the english songs and french songs will be will you consider in the future or near future to sing in arabic or no j'adore la musique orientale j'adore la danse orientale mais je trouve que c'est une technique très différente je ne comprends pas le libanais j'aurais vraiment aimé avoir cette technique mais je pense que pour les oreilles des téléspectateurs je préfère laisser le chant orientale à d'autres professionnels j'aimerais bien mais j'ai déjà j'ai déjà de l'orientale dans ma musique mais complètement orientale en chantant en français pourquoi pas ça peut être très bien quelles sont les prochaines étapes au futur qu'est ce qu'on va voir un nouveau album peut-être là je viens de terminer celui là il vient à peine de sortir j'ai très très envie de faire de la scène je travaille sur ça j'ai pas forcément envie de re rentrer en studio pour l'instant même si c'est un plaisir l'objectif quand même premier en tout cas pour moi c'est de partager avec le public donc c'est d'être sur scène de faire le plus de scène possible c'est ce que je veux donc les prochaines étapes seront sûrement la scène. j'ai l'impression qu'il y a une chine les hattkontes à l'album qui est la réveillée. je pense qu'il y a un autre album qui est la réveillée et qui est de l'expérience et qui est de la présence avec tous les gens. J'aimerais voir votre vidéo de Coffee Shop, et nous allons continuer notre interview. Mais toi, avec le premier album, le deuxième album de Coffee Shop, nous allons commencer par l'interview. Racontez-nous un peu de la musique, des paroles de la musique et du compositeur aussi. Donc ça, c'est le premier single, Coffee Shop, qui a été écrit par un ami artiste, Marcel Nasser, composé par Alain Sawaya. La musique aussi est d'Alain Sawaya. Et ce clip a été réalisé par une jeune réalisatrice, Johanna Nehmer. J'ai eu, en fait, ce clip, j'ai eu vraiment la chance d'avoir plusieurs rencontres d'amis, d'amis, d'artistes qui ont eu envie de participer à ce videoclip. Et c'est pour ça qu'il est, de ce qu'on me dit à moi, il a l'air très naturel, très frais. On a l'impression que les gens s'amusent vraiment. Et oui, on s'amusait vraiment, en fait, en tournant ce videoclip. On est vraiment en train de prendre un café, et voilà. Donc c'est ce qui en est sorti. OK, I have an idea right now. You're encouraging young talent. Jessica is a good director, she's a fresh graduate, and I'm a good-looking guy. OK, so I can be your model in the next album, and she'll be the director. Oui, bien sûr. OK, don't do it. Let's shake hands. OK. Moi, j'ai écouté un peu le style de la chanson, et c'est vraiment très... c'est génial, c'est très beau. C'est vraiment typiquement du swing à la française, cette chanson. C'est un style de musique qui existe depuis... je ne sais plus quand, depuis vraiment très longtemps. Et c'est classique du swing français. Et toutes les chansons dans l'album sont comme ça aussi ? Non, du tout. C'est vraiment un grand mélange. J'en ai une qui va être dans le swing aussi, un peu blues swing, mais en anglais cette fois. Et j'ai du pop-rock, j'ai du rock'n'blues. C'est vraiment une fusion de genre. Et j'ai eu envie de faire ça. Je n'arrive pas en tant que... j'ai trois cultures. Je n'arrive pas à rester cantonnée dans un style très pur, même artistiquement. Donc, comme pour moi, la musique n'a pas de limite, n'a pas de barrière. Je n'ai pas du tout envie de m'en mettre. Donc, je fais ce que je ressens, avec les gens avec qui je collabore. Et on verra bien. Stefanie, quand tu dis que tu ne peux pas être limité à un type de musique, quand tu fais cette fusion, tu penses que ça peut être déstractant pour l'audience, ou que tu peux faire un peu de ton audience qui n'est pas familier avec le style de fusion ? Ça peut être dangereux pour moi, plus difficile, mais tant pis. Pour l'instant, j'ai la chance que le public que j'ai, ça ne lui pose pas du tout de problème. Quand je leur montre un style de chanson et je passe à un autre, je n'ai encore jamais eu de réflexion du public qui me dit mais c'est très différent, pourquoi tu changes de style ? Je pense qu'ils m'ont connue comme ça. Ils me connaissent en ayant des styles différents, et en fin de compte, soit ils vont aimer ce que je fais, en général ce que je représente, soit non. Et je n'ai pas du tout la prétention de penser qu'on fait de la musique pour plaire à tout le monde, et qu'on peut plaire à tout le monde, et c'est normal qu'on ne plaise pas à tout le monde. C'est très difficile. Non, c'est impossible, et ça ne serait même pas naturel. Surtout dans la musique. Donc voilà, ça c'est moi, et on verra bien. Stéphanie, vous êtes half Lebanese, half French. Oui. Et pourquoi vous choisissez le Libanon comme la ville où vous introduisez votre album ? Parce que j'ai vraiment découvert le Liban il y a 6 ans seulement, et j'ai eu le coup de foudre pour le Liban, et j'ai décidé de rester là. Ok. Et en restant là, je me suis attachée de plus en plus à ce pays et à sa culture. Les Libanais d'Afrique, on garde une très forte culture orientale. On la garde notre culture libanaise. Mais je découvre, j'ai découvert de plus en plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de passion ici, les artistes sont très très talentueux. Et j'ai vraiment eu envie de... La musique a été faite ici, j'ai eu envie de faire ce vidéoclip ici, qui d'ailleurs représente un petit peu, c'est un petit clin d'oeil, parce que c'est une chanson, le titre est en anglais, Coffee Shop, les paroles sont en français, et le clip a été tourné au Liban. C'est un mélange de cultures. Voilà. Il y a même dans le clip des petits trucs cachés, je laisse le soin aux gens de les découvrir, des petits indices comme ça, sur ici, sur la Côte d'Ivoire et tout ça. Et je voulais vous poser comme question, est-ce qu'il y a, vous sentez une différence entre le public du Côte d'Ivoire et le Liban ? Non. Non. Il n'y a pas de... aucun public entend le pourcentage, combien ils aiment votre... Je suis une enfant d'Afrique, donc c'est évident que je sais que j'ai cette chance et que les gens là-bas me soutiennent. Maintenant, je n'ai jamais fait le calcul en fait, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire au public ? Par rapport à ma musique, j'espère qu'ils prendront autant plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à la faire. Et puisque je suis là, je vais vous demander juste une minute. J'aimerais juste... je suis franco-libanaise mais je viens de Côte d'Ivoire. J'ai de la famille là-bas, j'ai des amis là-bas. Et je voulais juste profiter de cet instant pour leur redire un mot de soutien. Parce qu'ils vivent des moments très très difficiles. On pense à eux, c'est très dur. Aux gens que je connais, aux gens que je ne connais pas, à tous les Ivoiriens. Et on espère que ça va aller très... que ça va aller très bientôt. Oui, bien sûr. On leur souhaite. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?